Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums, je suis Delphine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo consacrée aux parfums boisés. Ce type de parfum est apparu dans la parfumerie dans les années 1940 et c'est d'ailleurs avec le parfum Aqua De Selva de Victor qui a été lancé en 1947 qui a contribué à populariser cette famille olfactive. Au début c'était surtout la sève qui était utilisée, notamment avec la myrrhe. Les bois étaient essentiellement utilisés pour les parfums masculins et il a fallu attendre 1992 pour qu'un parfumeur se décide à créer le premier parfum boisé pour femmes. Il s'agit de Féminité du bois de Serge Lutins. Les bois qui sont le plus utilisés sont le cèdre, le centale, le sépia, le cyprès, le vétiver, le chêne, le bouleau, le cypriol, le pin, le sapin baumier. Après vous avez par exemple également le patchouli qui se peut être parfois oriental, parfois voisé, ça dépend comment on l'utilise. Il existe également à côté de cela des bois qui sont plutôt synthétiques comme l'évernil, le cacheméran, l'iso-e super et le caranal. La plupart du temps les bois sont utilisés en notes de fond pour structurer la fragrance, pour fixer les notes de cœur et également pour permettre aux notes de tête de tenir plus longtemps. Les bois donnent donc un caractère fort et puissant à la fragrance. Ils renvoient l'image du luxe, du mystère, de l'élégance, parfois de la sensualité. Ce sont donc des fragrances qui en règle générale sont assez sophistiquées. Les bois sont surtout connus pour apporter un côté sec à la fragrance, mais après tout dépend de la combinaison parce que parfois ils peuvent être pas mal fruités, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils peuvent avoir également un côté aquatique, un côté plutôt aromatique, etc. Pour cette vidéo aussi, je vous ai sélectionné 5 fragrances à base de bois et à chaque fois j'ai sélectionné des fragrances qui ont dans leur composition un bois plutôt différent par conséquent. Cela vous permet d'avoir vraiment des parfums complètement différents, qui entrent dans des univers complètement différents les uns par rapport aux autres, malgré le fait qu'il s'agit tous de parfums boisés. Je vous avoue que je suis super fière de moi pour ce coup-ci. Je trouve que j'ai bien travaillé et je suis assez fière de ma sélection. Le premier parfum que je voulais mettre à l'honneur dans cette vidéo-ci, on en a déjà parlé un petit peu, il s'agit de Féminité du bois de Serge Lutens. C'est une concentration aux deux parfums. Et le bois qui est mis à l'honneur dans cette vidéo-ci, c'est le Cèdre. Je me devais de le citer parce que sinon ça aurait été un petit peu une honte, étant donné que c'est l'un des parfums, si pas le parfum boisé le plus connu au monde me semble-t-il. Tout du moins dans la parfumerie un petit peu plus exclusive, un petit peu plus de niche. Il s'agit d'un oriental boisé qui a été créé en 1992 pour Sea Shadow à la base. Et puis vers 2011, il est entré dans la collection privée de Serge Lutens. En note, vous retrouvez du Cèdre de Virginie, de la cannelle, de la prune, de la pêche, du clou de girofle, de l'ilang-ilang, de la violette, de la fleur d'oranger, du gingembre, de la rose, de la vanille, du musc, du bois de santal et du bain-joint. L'idée, c'était de créer un parfum qui se voulait être hyper féminin, mais à base de bois. Un peu comme un couturier déciderait de faire un smoking, une pièce ultra féminine, bien plus que s'il avait utilisé une robe avec un décolleté. Féminité du bois, c'est véritablement le premier parfum féminin qui contient autant de cèdre. Mais sachez que malgré son nom, c'est un parfum qui à l'heure actuelle est véritablement considéré comme étant un parfum mixte. Il peut être aussi bien porté par les garçons que par les filles. D'après moi, les parfums de Serge Lutins, ce sont véritablement un vrai parti pris. Ils sont uniques en leur genre. Ce sont des véritables œuvres d'art à mon sens. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais sincèrement, ils sont top. Féminité du bois, d'après moi, c'est véritablement un incontournable pour toutes les personnes qui sont amoureuses des parfums boisés. Vous devez absolument le connaître. Et si j'élargis la chose, Serge Lutins est une des marques les plus connues dans l'univers de la parfumerie de niche. Donc si vous vous intéressez à des marques un petit peu plus exclusives, Serge Lutins est de plus une marque dont vous allez entendre parler. Pour moi, c'est une véritable valeur sûre. Les parfums sont de très haute qualité. Les compositions sont vraiment savamment travaillées. Le sillage et la tenue sont toujours absolument exceptionnels. Alors après, personnellement, je ne suis pas une si si grande fan de parfums boisés que ça. Il y en a certains que j'aime bien, mais disons que ce n'est pas la famille olfactive vers laquelle j'ai tendance à moi me ruer dessus. Mais chez Serge Lutins, les deux que j'ai en ma possession et que j'aime vraiment d'un amour immense, il s'agit d'un bois vanille. Et puis j'ai également en ma possession Chergoui. Pour la petite anecdote, Serge Lutins est une marque que moi personnellement j'avais connue grâce à l'aéroport de Bruxelles Nationale. Lorsque j'ai commencé à travailler là-bas, la marque était commercialisée. Mais sachez maintenant que ça fait déjà plusieurs années que la marque n'est plus vendue dans les Duty Free de Bruxelles Airport. La deuxième fragrance que je voulais mentionner dans cette vidéo-ci, si vous me connaissez un temps soit peu, vous en avez deux fils déjà entendu parler sur ma chaîne. Mais je trouvais que c'était vraiment l'occasion de pouvoir vous en reparler et ça a entré totalement dans le sujet de cette vidéo-ci. On va parler du parfum Alien de Thierry Mugler. Mais ici c'est la version essence absolue, il s'agit d'une concentration haute parfum intense. Et ici le bois qui est mis à l'honneur, c'est le bois de Cachemire. Il s'agit d'un oriental boisé qui a été lancé en 2012. Le nez qui a créé cette fragrance, c'est Pierre Aulas. En note de tête, vous retrouvez du jasmin. En note de cœur, de la racine d'iris et du bois de Cachemire. En note de fond, de la myrrhe, de l'encens, de la vanille ainsi que de l'ambre blanche. L'idée c'était de créer un parfum qui se voulait être divin, qui véhicule un petit peu cet univers extraterrestre. C'est un parfum qui se veut être gourmand, vanillé, intense. Le flacon, il représente un petit peu cette idée de pierre précieuse. C'est un talisman qui permet de rentrer en contact avec quelque chose de sacré. Le flacon est également tout en courbe cette fois-ci et c'est censé rappeler les courbes généreuses d'une femme. Et pour rappel, lorsque vous êtes en présence de petites griffes dorées comme ceci, cela veut dire que vous êtes sur un parfum ressourçable. Parce que chez Thierry Mugler, ce qu'il y a de chouette, c'est que vous pouvez acheter une seule fois le flacon ressourçable et puis ne racheter que la recharge si c'est un parfum que vous savez que vous allez être amené à racheter assez régulièrement. Parce que c'est une fragrance que vous portez souvent. La version non-ressourçable existe, mais sachez que le flacon qui différencie le flacon non-ressourçable du ressourçable, c'est cette petite griffe dorée. Ça, je trouve que c'est un véritable plus chez Thierry Mugler. Et puis sachez également qu'il existe un cercle de fidélisation. Lorsque vous achetez votre fragrance dans la boîte, vous retrouvez un code unique. Et lorsque vous l'entrez sur le site de Thierry Mugler, vous allez faire partie des clients fidèles de la marque et donc vous allez être mis au courant des nouveautés plus rapidement que les autres. Vous allez également parfois recevoir des échantillons. C'est toujours quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui vous rend un petit peu plus unique. Et je trouve que c'est très bien joué de la part de la marque. Sachez cependant que la marque a décidé d'arrêter de produire cette concentration-ci, donc essence absolue d'Alien, à mon plus grand désespoir d'ailleurs. Donc du coup, ce qu'il faudra faire, c'est vous tourner vers la concentration haute parfum classique ou vers la version fusion que je trouve plutôt assez agréable également. Ce parfum-ci, si je l'aime tellement, c'est parce que je ne compte plus le nombre de compliments que j'ai reçu en portant cette fragrance-ci, c'est réellement quelque chose d'absolument incroyable. C'est d'après moi le parfum le plus sexy que je possède dans toute ma collection et Dieu sait que j'en ai des parfums. Le sillage est dingue, c'est un parfum qui se veut être vraiment ravageur. Ce n'est pas pour rien que c'est mon parfum préféré dans les marques de designer que je possède. C'était mon parfum signature, malheureusement il va falloir que je m'en trouve un autre désormais. Troisième fragrance que je voulais vous présenter, on va parler de la marque Diptyque et c'est un parfum qui est pas mal connu dans l'univers des parfums boisés. Je vais vous parler de Philosikos, ici c'est la concentration eau de parfum mais sachez qu'il existe également une concentration eau de toilette qui est tout aussi bien, le sillage et la tenue sont vraiment très chouettes également. Pour reconnaître une eau de parfum d'une eau de toilette chez Diptyque, lorsque vous êtes en présence d'un flacon noir, il s'agit d'une concentration eau de parfum et lorsque vous êtes sur un flacon blanc, il s'agit d'une concentration eau de toilette. Là ici, le bois qui est mis à l'honneur, c'est un bois un petit peu plus spécial qu'on ne retrouve pas forcément souvent, il s'agit du bois de figuier. Il s'agit d'un aromatique vert qui a été lancé en 2012. Le nez qui a créé sa fragrance, c'est Olivia Giacobetti. Comme ingrédient, vous retrouvez de la feuille et du bois de figuier, du bois de cèdre et du poivre noir. L'inspiration qui a servi à créer ce parfum-ci, il s'agit en fait d'un souvenir d'un été passé en Grèce. Pour pouvoir atteindre la mer, il faut traverser un verger de figuier et Philosica, c'est véritablement une eau de figuier tout entier. On y retrouve la fraîcheur des feuilles vertes, la saveur lactée de la figue, ainsi que la densité boisée de l'arbre. Diptyque, c'est une marque de niche que j'apprécie énormément et qui se fait de plus en plus connaître sur Youtube. J'apprécie le fait que les fragments soient directement inspirés des souvenirs des fondateurs qui ont créé la marque, que ce soit des souvenirs liés à leur enfance ou des souvenirs liés à leur voyage. Les ingrédients qui sont utilisés dans chaque fragrance veulent être nobles et à chaque fois, on peut y retrouver des symboles qui sont vraiment chers à la marque. Vous avez l'ovale qui provient d'un tissu qui était utilisé par Diptyque au début de la création de la boutique à Paris. Vous avez à chaque fois une petite image derrière qui est censée représenter l'inspiration qui a servi à créer la fragrance. Et encore plein d'autres choses, sachez que tout a un sens, tout est lié chez Diptyque. On y retrouve véritablement énormément de codes qui sont propres à la marque, ce qui fait que d'après moi, vous n'êtes pas simplement sur un parfum qui sent bon, vous êtes sur une véritable œuvre d'art. C'est un objet précieux, c'est un objet qui a été vraiment imaginé, conçu dans le temps, fort réfléchi et je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai tendance à énormément apprécier. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on a souvent tendance à mettre de côté tout ce qui est storytelling dans les fragrances et moi je vous avoue qu'à ce niveau-là, je suis plutôt de la vieille école, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Quatrième fragrance, on va parler de l'un de mes petits bébés, il s'agit de English Oak and Hazelnut de Jo Malone, c'est une concentration cologne. Après, sachez qu'on est sur une marque anglaise, donc sachez que les colognes ne sont pas à considérer comme les colognes dans la parfumerie française. Ici, dites-vous que vous êtes plutôt sur une concentration aux toilettes plutôt que sur une véritable concentration cologne à proprement parler. Et là ici, le bois qui est mis à l'honneur, c'est le chêne. C'est une fragrance qui a été créée en 2017 et il s'agit d'un boisé épicé. Cette fragrance-ci a été créée par Yann Vassnier. Dans la composition, on retrouve de la noisette, du chêne ainsi que du bois de cèdre. L'idée, c'était de créer un parfum qui représenterait une balade en forêt, mais dans une forêt enchantée, une forêt magique. Sachez que le chêne est vraiment un symbole phare en Angleterre. Il est véritablement emprunt de légendes et de mystères. Ici, c'est un parfum qui se veut être ensorcelant et enveloppant. Le chêne, c'est un ingrédient qui a déjà été utilisé depuis longtemps en parfumerie. Mais en règle générale, on a plutôt tendance à utiliser la mousse de chêne. Tandis que le bois lui-même, il est assez peu utilisé en fin de compte. Ici, pour cette fragrance-ci, Yann Vassnier a décidé de créer un tout nouvel accord qui est le chêne rôti. L'odeur se veut être donc riche, fumée et profonde. Si vous avez vu ma vidéo consacrée à la marque Gemaloon, vous savez que ce parfum-ci, c'est un véritable coup de cœur pour moi. C'est véritablement l'un des plus beaux parfums boisés au monde, si pas le meilleur, je trouve. Alors après, je n'ai pas senti tous les parfums boisés qui existent sur la Terre, mais disons que parmi tous ceux que je connais à l'heure actuelle, pour moi, c'est celui-ci qui remporte vraiment la victoire, très clairement. Il m'évoque réellement une balade en forêt lorsque l'on marche sur les feuilles mortes et qu'on voit quelques petits rayons de soleil arriver à transpercer le feuillage persistant en automne. Sachez que j'ai passé mon enfance à la campagne, juste en face de la maison de mes parents, il y a un bois, et j'y retourne assez fréquemment, je me balade dedans, j'aime m'y ressourcer. Donc ce parfum-ci, il me rappelle véritablement de très bons souvenirs et il me rappelle d'où je proviens. Même si à l'heure actuelle, je suis de Bruxelles, je ne vous cache pas que dans les 5 ans à venir, l'un de mes projets serait de retourner vivre et acheter une maison là où je proviens. Si je ne le fais pas à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai quelques petites choses à mettre en place et certains projets à réaliser avant que ce ne soit véritablement possible, mais sachez que ça reste dans ma tête. C'est pour moi un parfum que je considère vraiment comme un parfum doudou, c'est un parfum qui me fait me sentir bien, c'est un parfum qui définit qui je suis, d'où je viens et où je veux aller. Je le trouve à la fois authentique, mais également assez original. C'est un parfum qui est véritablement cher à mon cœur parce qu'il me représente à 100% et puis également pour certaines personnes qui me connaissent également un petit peu plus qu'à travers l'univers de la parfumerie, sachez que je suis également super fan de tout ce qui est féerique, créatures magiques, les légendes, donc c'est quelque chose qui me représente également. Bref, pour toutes ces raisons-là, ce parfum-ci me parle et donc d'après moi, vous devez absolument aller le connaître. Sachez que je vous ai réalisé des vidéos assez détaillées sur la marque Jo Malone. Je vais vous mettre les liens en bas d'informations. N'hésitez pas à aller visionner cette playlist-là parce que je connais vraiment pas mal de choses sur la marque Jo Malone. J'ai eu l'occasion de travailler pour la marque, de suivre des formations vraiment spécialisées sur la marque Jo Malone. Je suis partie en Angleterre pour ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette marque-là, croyez-moi que ces vidéos-là sont véritablement des petites mines d'or, surtout qu'à l'heure actuelle, je trouve que la marque a tendance à pas mal changer. Avant, le service Jo Malone, c'était vraiment quelque chose d'assez important à vivre une fois dans sa vie tellement c'était impressionnant, particulier pour moi. C'était réellement une expérience à vivre. Ici, je trouve que la marque a tendance à ne plus respecter autant ses valeurs de départ. Je vous avoue que je suis pas mal déçue. Donc oui, voilà. Personnellement, j'ai été assez fan de la marque Jo Malone. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai tendance à la laisser un petit peu de côté parce que je trouve que le service a tendance à devenir de moins en moins bon, malheureusement. C'est une marque qui se voulait être hyper exclusive à la base. Maintenant, je trouve que c'est une marque qui a réellement tendance à fonctionner de plus en plus comme n'importe quelle marque de designer dans des parfumeries classiques et c'est bien dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez également la même chose. Si vous étiez fan de Jo Malone, est-ce que vous continuez autant à apprécier ? Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai tendance à trouver que la marque a tendance à se perdre et à baisser niveau qualité ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous avoue que ça m'intéresse énormément. Et puis, sachez également que j'ai déjà réalisé une vidéo revue sur la marque Diptyque. Je vais vous mettre le lien également en bas d'informations parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant pour compléter cette vidéo-ci. Je voulais également vous dire que si vous êtes super fan de l'univers des parfums, que vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer également sur l'icône cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. J'aime vraiment partager avec vous mes abonnés à la fois ma passion pour la parfumerie, mais également tout ce qui est peut-être un petit peu plus conseil professionnel parce que je travaille dans ce milieu-là. Donc j'espère vraiment pouvoir vous renseigner un maximum sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me soutenir parce que je vous avoue que ça me fait à chaque fois super plaisir de voir que ma chaîne petit à petit grandit. Sachez que je suis présente également sur les réseaux sociaux, vous retrouverez le lien vers mon Facebook et vers mon Instagram en bas d'informations. Enfin, la dernière fragrance que je voulais présenter dans cette vidéo-ci, on va parler de Santal Blush de Tom Ford. C'est une concentration eau de parfum. Et là ici, le bois qui est mis à l'honneur, bien évidemment, c'est le Santal. Pas de suspense là-dessus. Santal Blush, c'est un parfum qui fait partie de la Private Blend, donc de la collection privée de Tom Ford. Il s'agit d'un oriental boisé qui a été lancé en 2011. Le nez qui a créé cette fragrance est Yann Vassnier. En note de tête, vous retrouvez de la cannelle, carvie, des épices, des graines de carottes et fenugrec. En note de cœur, du jasmin, de l'ylang-ylang et de la rose. En note de fond, du musc, du bois de Santal, du bois de cèdre de Virginie, du bain-joint et du houd. Ce parfum-ci, il a été créé dans l'idée d'accompagner la gamme maquillage de chez Tom Ford. Par conséquent, il est vrai qu'on peut y déceler lorsque l'on sent la fragrance un certain côté poudré, onctueux et crémeux des plus intéressants. C'est un parfum qui est censé véhiculer un caractère un petit peu plus hypnotique et mystérieux. Le flacon, il représente une pièce d'échecquier. Tom Ford, pour rappel, c'est un couturier qui est connu pour son côté assez sulfureux, excentrique et provocateur. Par conséquent, ces fragrances ont tendance à suivre la même logique. Elles se veulent être intenses, fortes, inédites, audacieuses et en dehors de ce qui se fait dans la parfumerie classique. Ordinairement, je vous avoue que je suis une assez grande fan de Santal, mais là pour le coup, je ne suis pas tombée amoureuse de cette création-ci. Je pense que c'est lié au fait que d'habitude, j'associe le Santal à une odeur plutôt lactée, plutôt doudou, plutôt enveloppante, assez douce. Et ici, pour le coup, ce n'est pas forcément le cas parce que, à côté du côté poudré, on retrouve quand même un côté assez intriguant qui est fortement inspiré de l'univers indien. On y retrouve des épices indiennes à l'intérieur, c'est assez épicé. Un petit côté curry comme ça. Personnellement, je trouve ça assez déstabilisant et surprenant, mais je sais que c'est une fragrance qui plaît énormément. Il y a beaucoup de gens qui apprécient le Santal Blush de chez Tom Ford et je pense effectivement que c'est l'une des fragrances qui met le Santal le plus à l'honneur. Lorsque l'on parle de Santal, c'est l'une des premières fragrances qui est citée dans l'univers de la parfumerie. Donc forcément, je me devais de la mettre à l'honneur dans cette vidéo-ci. Mais sachez que je vais vous faire d'autres vidéos sur les bois, mais de façon un petit peu plus spécifique. Je compte notamment vous faire une vidéo sur les plus beaux parfums à base de Santal que moi je connais et que j'apprécie en tout cas. Et donc là, je vous citerai des parfums à base de Santal que je préfère. Et voilà, ici Santal Blush de Tom Ford, je voulais vraiment le mettre à l'honneur parce qu'il est connu et parce que d'après moi, c'est une composition tellement originale que ça vaut le coup d'aller la sentir au moins une fois dans sa vie. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette vidéo-ci consacrée aux parfums boisés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums boisés favoris. Est-ce que vous connaissiez déjà l'une ou l'autre fragrance que j'ai citée dans cette vidéo-ci ? Si vous avez envie que je fasse une vidéo dédiée à certains parfums boisés, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une vidéo sur les parfums à base de bois de Santal, mais je compte également faire, si j'ai le temps, sur le bois de Sède. J'aimerais bien faire également sur le bois de Cachemire parce que le bois de Cachemire, je trouve assez intéressant parce que je trouve que c'est un bois qui se veut peut-être un petit peu plus doudou, un petit peu plus oriental. Et par conséquent, étant donné que les parfums boisés ont tendance à véhiculer cette idée de parfum assez sec, j'ai vraiment envie de pouvoir mettre à l'honneur des parfums boisés un petit peu plus orientaux, un petit peu plus chauds, pour dire que certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par les parfums boisés à la base puissent quand même switcher et découvrir une autre famille olfactive grâce à ce fameux bois-là en fait. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire, votre avis m'intéresse. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut !